salut comment vas-tu voilà nouvel arrivage de pop donc on va pas traîner et on va regarder ce qu'on a reçu de vous allez c'est parti voilà alors comme tu as vu nouvel arrivage de pop donc on va les déballer puis on va voir ce qu'il ya de beau alors on va commencer pour voir le carton évidemment avec notre cher ami cutter il faut faire attention à plat voilà ça c'est fait alors la première mon alors je suis pas grand fan grand fan madame les beaucoup plus donc on a fait un petit plaisir en disant qu'on va on a acheté une pour madame pour ça sera contente c'est le chat de chaucher ailleurs donc on va juste ouvrir pour voir comment c'est comme on allait prendre compte j'aime beaucoup aussi cette figurine parce qu'il a un regard ce chat c'est juste mythique alors ne j'ai pas voilà hop et voilà le petit en espérant que ça fasse la netteté allez je vais me mettre derrière voilà faut que je me mette derrière pour que ça fasse le zoom dessus sinon ça va pas alors je vais vous le montrer un petit peu derrière aussi là et en plus oui il doit avoir la tête amovible ah il est vraiment il est joli ah oui la tête elle elle pivote donc voilà c'était le petit chat d'alice au pays des merveilles mais c'est lequel je ne sais plus si c'est pour le premier ou second bon en fin de compte c'est looking glass non c'est pour le deuxième alice au pays des merveilles de l'autre côté du miroir donc maintenant on va le ranger comme ça on va pouvoir continuer ah oui puis si vous avez vu j'ai changé de lieu de juste essayer d'y remettre voilà j'ai changé de lieu de tournage donc on teste un peu ces nouveaux locaux donc voilà ne bougez pas j'arrive hop je suis de retour alors la seconde alors on va ouvrir ça alors qu'est-ce qu'on a 20 de dieu mais elle a une chier là dedans encore ça en fait pas mal alors par laquelle on va commencer allez on va commencer par celle là là ça va pas trop traîner hop alors elles sont vraiment bien emballées ça c'est vraiment chouette alors la seconde c'est une de mon animé préféré one piece et voilà c'est nico robin voilà alors je vais vous la déballer mais par contre juste une chose avant comme ça si je mets peut-être un peu de lumière voilà vous voyez mieux alors je vais vite je vais vous la déballer en faisant quand même attention parce que alors et voilà la petite nico robin qui est évidemment en j'allais dire en des subordonnés mais oui en akama de one piece enfin de luffy c'est une de ses une de ses amis sur le bateau voilà ah elle est jolie hop allez hop on la remballe alors nous avons encore après alors on va ranger ça qu'est-ce qu'on va laquelle va t'on prendre allez on va prendre celle-ci qui est allez nous sommes cette fois partie plus dans les animés mais dans les dessins animés enfin des live action de chez disney et nous avons le petit simba voilà voilà qui est euh oui du live action live action de de disney alors comme vous avez pu voir derrière j'ai une une armoire ici où il y a déjà des des pop dont c'est simba mais qui qui est sur le dessin animé et celui-là c'est sur le live action voilà ouh et puis en plus il a la tête qui bouge voilà regardez comme il est mignon regardez voilà on va faire comme ça hop ils sont vraiment sympa alors ça on va le ranger par contre j'ai tourné la tête maintenant il faut voir il faut que j'arrive à le ranger je vais le compléter comme ça je suis pas sûr maintenant je vais le compléter de l'autre sens non plus alors c'est parti on continue euh on va voir celui-ci celle-là j'aime bien toujours dans le monde euh Walt Disney il y a eu aussi récemment en live action qui a été fait sur ce dessin animé si c'est pas le roi lion ça peut être Aladdin ça peut être que celui-là et là j'ai pris bah Aladdin mais euh habillé quand il fait le prince Ali donc je l'ai trouvé sympathique avec son petit urban bon habillé euh comment comme le sultan hop et voilà notre petit prince Ali ouais il est quand même sympathique hein il a la tête qui bouge aussi mais bon ça c'est secondaire c'est vraiment le l'aspect des figurines qui est vraiment sympathique alors on va déjà la ranger voilà après qu'est-ce qu'on va ah bon on va prendre celle-ci voilà alors c'est toujours chez disney oui forcément on est pas mal disney là c'est ainsi euh là ce n'est plus en ce n'est pas sur un dessin animé euh c'est vraiment euh toujours disney oui mais c'est euh euh sur jeu vidéo c'est Mickey dans Kingdom Earth 3 le jeu aussi que j'ai commencé sur ma chaîne donc je vais vous le déballer pour voir alors ah parce que j'essaie de faire la collection euh donc à faire comme il faut hein je vais le coller là alors comme vous avez pu voir j'ai déjà de Kingdom Earth j'ai Riku et Sora donc cette fois ben après il manquerait encore Dango et puis Donald hein mais là j'ai déjà les trois principaux et là c'est Mickey avec sa petite euh Keyblade donc euh voilà hop elle est quand même sympa aussi mais quand même euh voilà un peu plus petite euh Mickey est quand même plus petite que les autres hein là on va le ranger comme il faut pour l'instant hop alors combien on en est aujourd'hui là ça c'est fait après hop voilà donc il nous en reste deux à déballer alors si je vous dis euh bleu lampe magique ah vous avez compris hein le génie dans Aladdin et bah oui j'ai craqué pour le génie parce que j'adore sa tronche qui fait donc voilà je vous montre le génie de du dessin animé Aladdin euh non euh du euh live action il y en a aussi mais je la trouve je le trouve moins moins stylé et voilà notre petit génie et en plus vous avez vu il y a sa lampe je vais vous montrer la lampe il sort de sa lampe voilà ah il est vraiment chouette j'aime beaucoup euh il est vraiment cool hop voilà donc celui-là on range et voilà et on arrive au dernier funko alors je sais pas si vous l'avez remarqué mais voilà vous voyez là-bas je sais pas je vais essayer de vous faire comme ça voilà hop on va voir si ça va faire un été vous voyez c'est sur Dragon Ball alors j'ai pas dit que je faisais un truc spécial sur Dragon Ball mais ça a bercé toute ma jeunesse euh puis aussi euh vous voyez pas mais dans la figure dans la... ici dans les étages euh en haut et au milieu puis au cran en dessous vous y voyez pas mais j'ai une multitude de petites figurines Dragon Ball que j'ai collectionné durant ma jeunesse bah oui je suis vieux donc voilà et j'ai vu des funko sur Disney et puis j'ai dit ouais mais c'est pas bien parce qu'on a déjà des figurines Disney pas Disney bah oui des figurines Dragon Ball mais j'ai craqué sur celle-là parce que euh ceux qui ont connu et qui connaissent Dragon Ball Dragon Ball Z euh à un moment donné vous avez une fusion entre Trunk et Goten qui donne Gotenx et à un moment donné durant un combat ils arrivent à créer des petits fantômes voilà et ben ce sont ça les fantômes kamikazes de Dragon Ball et en plus euh c'est une édition limited euh c'est marqué pour la convention de l'été 2019 limited edition en exclusivité donc voilà donc je vais vous la déballer pour vous la montrer c'est vraiment les petits fantômes de Gotenx voilà elle est vraiment stylée voilà hop et voilà le petit fantôme là avec son petit support donc si je le tiens que pas le support vous le voyez hop voilà je vais vous le faire tourner pour vous le voyez ah elle est vraiment stylée je trouve hop voilà allez hop retour pour l'instant ici on y mettra sur les étagères après voilà hop bon ben voilà ça c'est fait le nouvel arrivage a été euh ouvert et puis comme vous avez je sais pas si vous avez pu remarquer mais vous avez vu là en haut juste là il y a quelque chose qui est allumé regardez je vais vous faire un zoom voilà vous la voyez ? elle vous dit rien cette horloge ? et ben oui c'est la reproduction que j'ai créée de l'horloge de Disneyland de l'hôtel Disneyland donc dans une future vidéo vous pourrez voir la construction et la réalisation de cette horloge donc si cette vidéo vous a plu vous pouvez me laisser un petit pouce bleu vous abonner à ma chaîne et faire partager en maximum pour que j'ai le et partager en maximum autour de vous ça serait cool allez à la prochaine bye bye merci 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 merci